La récolte des médailles a été bonne pour les athlètes de l'Estrie jeudi. D'abord, Marc-Antoine Lafrenet-Dugas s'est mérité l'or au lancé du poids, puis il a récidivé quelques heures plus tard avec l'argent au lancé du marteau. C'est là que ça frappe. C'est pas parce que tu sais que tu as gagné que tu es encore dans le coup. Je suis venu remonter sur le nuage. La médaille d'or, pour vrai, c'est une surprise. C'est un bonus. Je suis très content. C'est une performance à la hauteur de ce que je voulais faire. Dès le premier, je m'étais dit, c'est pas pire, mais au saut que j'ai fait mon 15-81, je pense au quatrième lancé, je me suis dit, ça y est, on vise la plus haute marche. C'est pas un record personnel que j'ai battu, mais par contre, c'est ma meilleure compétition extérieure, certainement. Demain, on revise une autre médaille, puis j'aimerais ça finir sur une bonne note. Marc-Antoine n'est pas le seul athlète de Sherbrooke qui est monté sur le podium jeudi. Jean-Philippe Maranda a remporté le bronze aux 400 mètres fauteuil, puis une deuxième fois aux 1500 mètres. Aujourd'hui, je pense que j'ai poussé la machine à fond. À la fin même, on peut voir que c'est un peu épuisé, et je pouvais pas donner plus. La célébration a été de courte durée, cependant. On apprend quelques minutes plus tard que Jean-Philippe est disqualifié. En marge de la remise des médailles, il observe alors que le bronze est remis à un autre. On lui reproche d'avoir provoqué une collision lors de la course. Il dépose un protet contre la décision des juges. Avec sa famille, il attend la décision finale. Je pense que j'ai pu comprendre que t'aurais été réinstallé. Sauf que le protocole, il aurait jamais dû faire la présentation. Ça fait du bien. C'est difficile à comprendre, parce que c'est comme régulier que deux fauteuils finissent par avoir une petite collision ensemble. Puis c'est la partie d'un de mes adversaires qui a comme touché la liste. Puis là, j'ai tombé en contact avec lui. Puis là, ils ont pensé que c'est moi qui l'avais poussé à l'extérieur. Mais c'est pour ça qu'ils m'avaient disqualifié. Puis finalement, après qu'ils aient regardé les vidéos, ils se sont rendu compte que finalement, j'ai juste subi ce qui s'était passé. Jean-Philippe Maranda recevra sa médaille vendredi lors d'une reprise de la cérémonie. William Lavasseur pour Estrieplus, à Sherbrooke.